Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit gameplay de Watch Dogs toujours. Ok, je suis à la Will's Tower. On a quoi sur Elena ? Après ses mises à jour de statues, elle aime bien les peffies. Là, elle fait une duck face, là elle est avec une copine. On va partir à la recherche de la nièce de Pondizotuchi. Qu'est-ce que tu lui veux à cette peau fille ? A elle, rien. C'est son oncle que je recherche et je pense qu'elle peut m'emmener jusqu'à lui. On va voir que les réseaux sociaux peuvent jouer des tours. J'ai quelque chose. Elle a publié une photo d'elle ce matin. Sa tenue du jour, cheveux bruns, lunettes et un sac à dos vert. Merci les réseaux sociaux. C'est un bon début. On continue à chercher. Voilà, donc sa nièce va l'emmener un oncle. Puisqu'on va simuler être le docteur de son oncle. Ah, la pauvre. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai son dossier médical sous les yeux. Elle a avorté l'an dernier. Ça expliquerait ses visites chez Dobsy. Pourquoi tu cherches tout ça ? Ça m'intéresse pas de la connaître. Je veux juste la retrouver. Eh, moi je lance la recherche et les infos arrivent toutes seules. Je suis désolée. Je décide pas du contenu. Attends. Ah, super. Elle vient de modifier son statut. Elle est dans Connelly Square. C'est une grande structure en vert. Tu devrais pas être loin. Je la vois. Beau boulot, Clara. Tu peux supprimer les fichiers. Aiden, chez Debssec, on veut que les informations soient accessibles à tous. Clara. T'inquiète. On s'intéresse pas aux jeunes filles innocentes. Ok. Je t'aime. Euh... Allez, dis-le. Je t'aime. Donc on se rendra le tour en vert. Ok, Elena. C'est parti. Je cherche... Deux sanguisses. Moi ? D'accord. Là-bas. Aiden. Exactement. Allô ? Mademoiselle Tucci ? Je suis le docteur Hayat du Chicago Hospital. Il va se faire repérer, évidemment. Nous avons les résultats sanguins de votre oncle Angelo, mais on a que votre numéro. Vous savez où on peut le joindre ? C'est urgent. Ah, je suis désolée. J'ai pas parlé à mon oncle depuis des années. D'accord. Merci beaucoup. Attention. Attention, c'est parti. Ouais. Salut, tonton. Elena. Tu veux encore des places de concert ? Non, écoute. J'ai reçu un coup de fil bizarre. Je crois que les flics te resercent. Quoi ? Merde. Ton appel vient sûrement de les mettre sur ma trace. Raccroche tout de suite. Bingo. Mais reculez, mais... Angelo Tucci. Où est-ce que t'es ? Ah, trop long ? Ah, te voilà. Ben, écoute... Angelo Tucci. C'est ce type qui organise le transfert de mon témoin. Quelqu'un l'a payé pour obtenir l'identité du justicier. Quelqu'un qui veut mon nom. Mais il l'a pas encore. Je commence à être légèrement nervelin. Tu l'as retrouvé ? Je suis en train de traquer son GPS. Je vais le choper avant qu'il arrive à la prison. Joli. Dégage, allez. On pique une bagnole. Là, je mets toujours un point du GPS sur ce genre de mission où on a déjà le GPS. C'est pas la bonne route, là. Kitsac. Pardon. Et donc, je mets toujours ce petit point parce que le point jaune, lui, du GPS, nous indique l'emplacement, en fait, où il va passer. L'endroit, vraiment, où il va circuler. Alors que le point bleu nous indique exactement où il est. Et comme le point jaune nous dit que l'arrivée est le début, on sait pas vraiment où il est, donc voilà. Petite astuce du jeu, on va dire. avec ma conduite toujours sportive. Je trace la route à travers la ville. On va voir qu'il est pas si facile que ça à arrêter. Puisque je vais mettre un petit peu de temps à le stopper. Parce que celui-ci va prendre la fuite. Et que je conduis comme une ombrelle. Là, la neutralisation de la voiture derrière, je t'espérais. Juste l'alerte a été donnée, en fait. Je n'ai pas pu les intercepter. Là, par contre, c'est moi-même que je neutralise. Normal, hein. Et on nous envoie du renfort. C'est ce que nous dit Jordi. Donc on va se retrouver avec plus d'hommes sur le palteau. Ce qui va devenir un peu sérieux. Là, j'ai réussi à l'intercepter. Mais c'est pas pour autant qu'il va s'arrêter là. Je vais le stopper ici. Il va se montrer un peu tout seul, d'ailleurs. Je vais mettre la voiture en fonction de ma sortie. ici, pour me protéger un peu. Parce que je me doute que ça va fusiller dans tous les sens. Alors, voilà un. Le deuxième. Et en fait, il a pris la fuite. C'est ce que je me rends compte. J'étais happé par l'action, en fait, tout simplement. J'ai pas pris la bonne route. Et en plus, je me prends sa garde du corps. On évite d'écraser les gens sur le passage. Alors, on va le neutraliser. Je voulais pas l'écraser. Je faisais attention quand même. Puisque ce genre de mission, il faut neutraliser. Et non pas tuer. C'est juste pour recueillir des informations. Une petite course-poursuite à travers le parc. Et on va le stopper. Ça va aller très vite, maintenant. Voilà. Un petit coup de matraquage. Et donc là, on peut échapper au... Au garde du corps. Ou le descendre, tout simplement. J'ai choisi de me abattre. Et de les descendre. Alors quand on passe sur les... Sur les cadavres, on voit qu'on récupère des balles de l'argent. Il est rouge. Il est rouge. Je le cherche. Et non. Il reste même. Deux. Plus qu'un. Plus qu'un. Il est bien caché. Il est derrière l'arbre. Voilà. Donc on lui a échappé. Voilà. Je vous dis... A très bientôt. Pour un nouveau gameplay. Et... N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et voilà. A plus tard. Bonjour à tous! Bonjour à tous! Thank you very much!